Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui est la présentation de ma palle du challenge que j'ai découvert sur Instagram sur le compte de au boudoir de Candishai Candishai et c'est le challenge cocooning automnal donc je voyais tout le monde qui commençait à faire la palle du punking autumn challenge je dis pas que je vais pas le faire c'est juste que quand j'ai trouvé celui là j'ai trouvé beaucoup plus simple de constituer ma palle que pour le challenge punking autumn challenge pourtant c'est un challenge qui me donne très envie je crois que c'est de Guimauve, Guimauze, je sais plus bon je sais plus vous devez connaître parce qu'on le voit un petit peu partout je commençais à voir toutes 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 les booktubeuses, instagrammeuses etc qui faisaient leur palle pour ce challenge là et moi c'était en regardant les stories du compte du compte de Nina Quill, du compte Instagram de Nina Quill que j'ai vu qu'elle partageait ce challenge que j'ai tout de suite enfin tout de suite il m'a bien plu et j'ai tout de suite pensé à des livres que je pourrais mettre dans ce challenge là donc sans plus tarder je vais vous présenter ce challenge et je vais vous présenter ma palle de ce challenge donc déjà il s'appelle challenge cocooning automnale donc j'adore et il y a plusieurs paliers en fait soit vous avez la douceur matinale vous avez 1 à 6 livres vous lisez pendant ce challenge 1 à 6 livres soit brise légère 7 à 12 livres soit tourbillon de feuilles 13 à 18 livres soit ferrier automnale 19 à 24 livres bourrasque enchantée 25 à 30 livres ou magie irlandaise 31 à 36 livres alors c'est sûr que je ferais pas la magie irlandaise je sais pas du tout encore en fait je ne me mets pas de comment on peut dire je ne me mets pas de pression sur ça je pense que ça je le définirais à la fin en fait je vais me dire ah bah tiens j'en ai lu temps donc je suis douceur matinale ou féérie automnale mais en tout cas je vais pas le dire en en premier lieu en fait quel genre de de groupe j'avais envie d'appartenir parce que tout simplement en ce moment je suis en panne de lecture en tout cas je suis pas en panne de lecture parce que j'arrive à lire quelques mangas quelques romans par ci par là mais par rapport à ce que c'était à une période où j'avais un volume de lecture beaucoup beaucoup plus gros en fait et bah et où je me sentais mieux aussi tout simplement dans les lectures que je lisais que j'avais de très bonnes lectures et que je me sentais bien en fait dans ma vie de lecteur bah c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu chaotique donc j'ai pas envie de me mettre de pression puis en fait je sais vraiment pas parce que soit je vais retourner dans une boulimie de lecture ou soit ça peut très bien être la panne sèche et je vais lire genre un livre quoi même pas six donc en tout cas j'ai consisté ma palle le premier menu c'est coucounez coucounez sous un plaid coucounez sous le plaid donc le menu 1 la main innocente donc j'ai demandé à quelqu'un de choisir pour moi le premier livre que je vais lire et c'est tombé sur un manga qui est Magus of the Library je sais pas comment on dit en anglais le tome 1 je me le suis procuré pendant mes vacances d'été dans ma petite librairie à Sarzot en Bretagne et j'avais très 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 envie de le lire je vous l'ai déjà présenté dans une de mes vidéos je sais plus c'est laquelle si c'est un book haul ou si c'est quoi au caisse je ne me rappelle plus mais en tout cas je vous rappelle que je vous avais présenté la première page qui était avec un monstre et j'avais beaucoup beaucoup apprécié donc je suis très contente que ce soit tombé dessus voilà j'ai pas commencé à le lire et j'ai très très envie de le lire voilà ensuite ça aurait pu être orange bah non c'est bleu couleur sur la couverture ou le titre et là je vais faire plaisir à enfin elle ne regardera pas cette vidéo mais en tout cas je fais une dédicace à Kimi de la chaîne Kimi Collection parce qu'en fait je vais lire tout simplement le tome 2 de la muse des cauchemars donc le premier tome était le fait d'ordre de rêve je l'ai bien aimé ça n'a pas du tout été un coup de coeur mais ça a été une très bonne lecture et vu que Kimi en parlait beaucoup dans ses vidéos j'ai voulu me procurer c'était avec la carte cadeau de mon travail la muse des cauchemars le faisaire de rêve livre 2 il paraît que c'est vraiment que ça n'a rien à voir en tout cas qu'on va vraiment dans une nouvelle aventure qu'on va très très loin avec ce livre là que la fin est grise à ce qui parait on est content pour certains personnages et triste pour d'autres qu'on vit plein d'émotions et plein plein d'aventures dans ce livre là donc pourquoi pas pour moi c'est plus un livre que j'ai envie de lire en été mais j'ai pas réussi à me le lire cet été du coup il sera pour ce challenge là donc je suis très contente de l'avoir choisi ensuite je sais pas où les mettre mes livres si je les mets derrière moi comme d'habitude je vais mettre le bordel partout pourquoi tu ne m'aimes pas vieux de la pâle ou roman que l'on repousse et ben encore une fois je l'ai déjà présenté plein de fois ça va être le priori de l'oranger donc en fait c'est trop bête c'est trop bizarre ce livre j'avais très très envie de l'avoir on me l'a offert à noël et j'étais super méga contente d'avoir ce bouquin là je pensais vraiment que j'allais le lire très très rapidement et en fait tout simplement tout le monde a dit que ce livre était très dur à comprendre en tout cas que c'est un livre exigeant avec énormément de personnages et que la brique faisait pleure à plein de monde et en fait j'ai pris peur à cause des autres de booktube et de bookstagram qui disaient que c'était un livre compliqué et du coup je ne sais pas je me suis mis une sorte de blocage avec ce livre et je ne le lis pas j'ai lu les 30 premières pages et j'étais toujours en train de me dire il faut que je retienne bien le nom parce que ça va se compliquer j'ai aussi mis une pression de malade sur ce livre là du coup je n'arrive pas à le démarrer pourtant c'est une histoire de Reynome c'est une histoire avec des dragons et il a absolument tout pour me plaire mais gros blocage psychologique sur ce bouquin ne me demandez pas pourquoi j'aimerais vraiment en plus je trouve que c'est un livre très très autonale de par les couleurs et de par le fait qu'il y ait des dragons l'univers etc pour moi c'est vraiment l'ambiance autonale donc en fait je serais bête de ne pas le lire donc en tout cas j'ai voulu le mettre dedans mais je ne sais pas pourquoi je sens que le blocage je ne suis pas sûre qu'il va encore partir mais j'aimerais bien parce qu'en plus c'est un cadeau d'une personne qui serait très importante pour moi donc ça me fait un peu de la peine de dire que je n'ai toujours pas lu son bouquin ensuite restons ancrés dans le réel contemporan témoignage biographie alors là c'est un livre que j'ai très très envie de lire et je ne sais pas c'est ma panne de lecture qui fait que je ne l'ai pas encore lu parce que normalement à peine acheté il aurait dû être lu celui-là j'ai pris La Murmure de la Seine donc c'est une histoire de danse et en ce moment je vous l'avais dit là vous êtes sur le livre le manga en scène que j'avais adoré j'avais lu Pretty Little Things une histoire sur la danse sur Netflix et j'étais à fond dans l'univers de la danse ce moment j'étais trop fan de cette ambiance en fait poudrée vous savez c'est une ambiance très ouatée très poudrée très rose etc mais en même temps très violente de par la compétition de par la dureté de ce milieu et j'aime bien en fait un peu cette ambivalence entre les deux le fait qu'elle soit tout beau tout rose et en même temps très dur plein de compétition très dur à arriver à ses rêves en fait et je sais pas j'adore l'univers de la danse pourtant je suis une grosse quiche j'aurais adoré mais j'y arrive pas mais en tout cas j'ai envie de me plonger dans cet univers là donc en fait c'est l'histoire de Luna qui a une vie bien chargée et sa seule façon de se libérer c'est de danser et de Alessio qui vient de trouver le courage d'avoir ses parents qu'ils souhaitent reprendre la danse tous deux sont loin d'imaginer que leur destin est sur le point de basculer un concours va se préparer je crois qu'ils vont être en pinot mais alors on va avoir une histoire contemporaine de vie qui va entremêler la danse et ses deux protagonistes je sais pas du tout si ça va être une romance je sais pas du tout ce qui va se retrouver là-dedans mais en tout cas c'est une histoire de vie incontemporain et j'ai très très envie de le lire donc je vais le mettre tout simplement dans ma palle ensuite Femme je vous aime l'auteur ou l'héroïne est une femme j'ai mis j'ai mis une autre brique qui est N'oublie jamais Nevernight je pense qu'on a pu à vous présenter ce livre je sais juste ce qu'on va suivre je crois que c'est Mia qui s'appelle donc c'est une femme en plus c'est une femme sur la couverture c'est un livre qui a tout pour me plaire alors vengeance vengeance, mort, menace massacre etc donc il a tout pour me plaire il paraît en plus que pourquoi il paraît quoi en fait je sais même ce que je veux dire en tout cas il a énormément plu il est passé de partout je comprends pas pourquoi je l'ai pas encore lu ça m'a pas de lecture générale qui fait que je lis pas les livres que j'ai envie de lire ce qui est vraiment très bête mais bon je lis quand même mais vraiment pas je sais pas j'ai un mauvais mood depuis quelques temps maintenant mais en tout cas j'ai trop trop envie de lire du coup je comprends pas pourquoi je me plonge pas j'en étais tellement à lire que je sais même plus quoi lire et du coup je lis rien je lis des petits mangas des livres que j'achète partie par là que je lis directement mais ceux qui étaient dans ma palle depuis soit mon anniversaire soit Noël des fois je les lis pas et je trouve ça dommage parce que c'est vraiment des livres dont j'ai envie de lire mais que je prends pas la peine ou le temps de lire donc bon je l'ai mis dans ma palle je suis sûre qu'il va me plaire mais il faut juste que je prenne le temps de me plonger dans ce livre là et en tout cas j'espère que ce sera fait pour ce challenge là ensuite je crois que l'autre c'était un livre où il pleut il pleut il pleut il pleut bergère pluie sur la couverture ou dans le roman donc je l'avais pas trouvé du tout je comptais mettre un livre dans l'océan vous savez un livre de la couverture me faisait grave penser à un manga et ça je crois que je vais le lire cette semaine je crois que je vais commencer par lui après je vais commencer par lui après par la danse en fait si je lis ce qu'il est pas très gros vous savez on a l'impression de lire quelque chose et d'avancer et on se sent mieux que si on met directement dans une brique qu'on met du temps à lire et qu'on a l'impression de pas avancer dans sa lecture et là en ce moment j'ai besoin de petits livres assez faciles à lire pour pas déjà me décourager abandonner et en plus pour avoir l'impression d'avancer dans mes lectures c'est bizarre je sais pas vous expliquer ce sentiment là mais en tout cas il est là et en fait c'était l'histoire je vais vous lire ce que j'ai un petit peu oublié je sais que c'est histoire d'une maladie en tout cas mais la promesse que j'ai faite à une fille qui parle à mémoire Shu Ushimura un lycéen asocial ramasse un jour une clé USB appartement à une camarade de classe Naoka Liyama après avoir constaté que l'objet contient un testament il se met à parler avec elle et finit par apprendre qu'elle souffre d'amnésie progressive la jeune fille ne supporte plus de voir sa vie se dissoudre et peu à peu et souhaite abréger ses souffrances là il y a un texte entre les deux le jour où tu mourras je mourrai aussi si tu ne veux pas que ça arrive tu n'as qu'à vivre et elle lui répond Ushimura tu te rends compte de ce que tu dis n'a aucun sens et en fait je me rappelle très bien que j'en avais déjà parlé et j'avais déjà été tombée amoureuse du livre je veux manger ton pancréas que je vais foncer il y a tous et toutes j'avais vu le dessin animé sur Netflix mais j'ai beaucoup moins apprécié en animé qu'en livre en fait et en fait je me rappelle que ce que j'aimais bien avec ce livre là c'est que pour une fois la fille malade n'est pas parce que souvent elles sont genre en train de profiter de la vie et c'est le lycéen associable qui apprend à profiter de la vie avec elle alors qu'elles sont en train de mourir et là je trouve que c'était plus réaliste le fait que quelqu'un de malade bah en fait il ne soit pas genre Pompilop on s'en fout on va mourir mais on profite de la vie non j'imagine que quand on est malade on peut avoir peur on peut tomber en dépression on peut se sentir très très mal et je préférais dans ce sens là en fait que pour une fois c'est pas la fille toute joyeuse et guirette qui va mourir mais qui apprend aux petits garçons à profiter de la vie là ça a l'air plus équilibré et plus réaliste en fait dans la construction de l'histoire donc ça je pense que je vais vous avoir des nouvelles très vite parce que j'ai envie de le lire tout de suite maintenant mais je suis en train de lire un roman un roman bêta lectrice je suis une bêta lectrice en fait d'une autrice qui a un roman et qui voulait savoir si ce roman en valait la peine d'approfondir l'histoire du coup je suis en train de le lire pour donner mon avis et c'est un peu compliqué parce que c'est sur pdf et du coup j'avais envie de lire un livre papier et lire sur mon téléphone c'est un peu pourri du coup j'ai du mal à avancer dans ma lecture pourtant ça me plait bien pour l'instant mais en tout cas dès que j'aurai terminé je veux passer à celui-là c'est sûr voilà ensuite on passe au menu 2 qui est bougies allumées en dessin c'est toujours bien graphique, bd, manga donc moi j'ai pris le graphique la... la... non mais je n'ai pas peur de quoi la bd ou alors... ouais c'est une bd Sapiens La naissance de l'humanité donc je pense que ce roman là c'est un roman à la base il est plus à présenter on le voit un peu de partout et mon père nous a offert en bd et du coup j'ai envie de me mettre vraiment en format bd en ce moment je suis très là dedans et ça m'intéressait l'histoire m'intéressait mais je voudrais aussi lire le roman mais en tout cas je pense que c'est plus accessible quand on a un peu une petite thème de lecture de lire une bd donc je n'ai pas beaucoup de bd parce que en fait c'est une question financière le temps de lecture est assez court et les bd c'est cher je sais que c'est les graphiques etc je ne dis pas que ça vaut pas je dis juste que moi en tant que pauvre et ben c'est un peu compliqué de mettre trop d'argent dans une bd alors qu'un roman je vais passer une semaine dessus pour le même prix vous comprenez sauf que là bon on me l'a offert du coup j'ai décidé de lire cette bd Sapiens l'histoire de l'humanité animal insignifiant parmi les animaux et humains parmi d'autres humains Sapiens a acquis il y a 110 000 ans des capacités extraordinaires qui l'ont transformé en maître du monde ça va être l'histoire je sais pas si je suis à l'air réclamée ça me gratte la gorge je me sens pas très bien dans ma gorge ensuite je choisis un continent histoire se passe sur un continent sauf le vôtre et là j'ai trop envie je vous l'avais déjà présenté dans un de mes book haul de lire les 3 mangas de Garnika ou Paradise Garnika ou Paradise il y a les 3 tomes je les avais eu en prix découvert je vous les avais déjà présenté dans un de mes book hauls été 1944 à la fin de la guerre du pacifique la section de Tamaru est en poste sur l'île de Peleliu ce simple soldat rêvant de devenir un jour mangaka il découvre un paradis recouvert de verdure et entouré d'une mère turquoise préservé par son réel sif corallien un paradis qui va se transformer en un infernal champ de bataille où vont s'entretuer 500.000 soldats japonais et américains autour d'un aéroport alors considéré comme stratégique l'armée américaine expédiera 40.000 militaires d'élite tandis que l'armée japonais fera front avec une réserve de 10.000 soldats ayant reçu l'ordre de résister jusqu'au dernier voici un document vérité sur le terrible quotidien d'une jeunesse détruite par la guerre ensuite vous ne le saurez qu'à la fin coup de coeur bah ça je vous dirai celle qu'elle ensuite à moi les grandes études qui se passent aux études young adulte ou new adulte où est-ce que je l'ai mis celui-là donc je veux tout simplement terminer adopted love le tome 2 de Gaïa Alexia j'avais adoré j'avais un coup de coeur pour son duologie attend j'ai envie de dire le faiseur de rêve et la muse des cauchemars mais du coup c'est pas ça j'ai oublié le titre vous savez avec l'histoire des dieux et tout bon sa trilogie juste avant j'avais un coup de coeur du coup je m'étais précipité sur le tome 1 de adopted love que j'avais aimé mais comme une contemporaine une romance contemporaine sans doute assez classique en tout cas ça allait j'avais pris le tome 2 et là c'est parti en cacahuète en fait un vieux quiproquo pas du tout crédible vraiment je sais pas ça part dans une sorte le début je veux bien je veux bien qu'il y ait un quiproquo mais après j'aimerais que la fille se réveille la fille a juste à dire 2 mots pour que son copain soit sorti de l'enfer juste 2 mots elle a pas à justifier rien elle avait 2 mots à dire mais non elle continue à faire le shopping en disant j'ai une pensée pour mon copain qui est en enfer mais je ne peux pas ouvrir ma bouche parce que non 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 en fait ton copain il est en enfer donc tu ouvres la bouche tu dis 2 mots il sort et c'est terminé non donc du coup si tout ce roman est basé sur le choix complètement inconscient inconsidéré et pas légitime de la femme là et ben j'ai pas pu apprécier mais en tout cas il m'en restait plus beaucoup et j'aimerais le finir pour et le vendre ou alors c'est mieux parce qu'il y a un tome 3 et il paraît que c'est vraiment là que certains n'ont pas accroché et que le tome 3 ça redevient un peu normal donc il me reste pas beaucoup de pages je trouve ça bête de le laisser dans ma pile à lire comme ça très longtemps donc il faudrait peut-être que je me finisse par finir ce bouquin et en ce moment de toute façon je n'ai plus vraiment de romance de romance contemporaine young adulte parce que j'ai eu trop de déceptions beautiful disaster là où je sais pas quoi enfin souvent la plupart du temps c'est sexiste grossophobe body shaming ouais la fille elle fait que des comparaisons avec les autres femmes le mec c'est un bad boy de francisou je ne peux plus saquer ces trucs là je voudrais des romances j'en ai envie des romances contemporaines des romances de jeunes entre jeunes lycéens fac etc ça ne me dérange pas mais est-ce qu'on peut arrêter le schéma de la fille trop bonne et trop belle qui se trouve pas belle et pas bonne mais qui fait que comparer aux autres et par rapport on sait tous qu'elle est magnifique au naturel avec des grosses boucles et des grands yeux qui lui dévorent le visage et le mec bad boy et c'est juste un gros sexiste de 17 ans gamin est-ce qu'on pourrait changer ça ? est-ce qu'on pourrait avoir vraiment des gens en nuance des gens ouverts d'esprit des protagonistes sympas attachants avec une histoire d'amour de lycéens si vous voulez une histoire d'amour de gens de la fac si vous voulez avec des jeunes mais les jeunes c'est pas des cons en fait donc arrêtez de nous prendre pour des cons en faisant des romances clichés bateaux à la mort moelle nœud on en a eu plein c'est bon maintenant on est en 2021 on aimerait enlever la grossophobie le sexisme la comparaison entre les femmes le machisme et tous ces trucs pourris en fait qui commencent à me gaver donc je suis tellement frileuse que je n'ose plus lire des new romances des hugo romans je n'ose plus parce que ça me saoule en fait voilà conseillez moi des bonnes romances sans que ça me fasse lever les yeux au ciel toutes les deux minutes j'aimerais bien quoi c'est quand même en ce moment je suis en train de faire une lecture il faudrait que je vous en parle je suis en train de meurtre et pépites de chocolat je l'ai entendu parler sur la chaîne de la petite lectrice Café et des livres je crois en tout cas c'est un cosy mystérie que tout le monde adore du coup j'ai voulu me le prendre en livre audio je me suis pris en livre audio mais quel est pas mon énervement ok je ne comprends pas je suis tellement énervée que personne ne fasse de réflexion sur ça déjà les personnages sont pas gris ils sont vous savez on nous oblige à aimer telle ou telle personne genre elle a aidé son père malade il faut qu'on l'apprécie c'est un personnage tellement gentil aimez le mais non en fait on a pas envie d'aimer quelqu'un en fait j'ai l'impression qu'on nous donne tous les critères pour qu'on l'aime et on doit l'aimer l'autre la petite salope la mauvaise mère on donne tous les critères pour elle tu vas pas l'aimer elle doit l'aimer avec des jugements de valeur mais infondés dedans dans ce roman là Meurtre à pépée de chocolat de toute façon je l'ai lu genre la femme la soeur elle doit arrêter son travail si son mari a sa promotion alors que oh non la pauvre elle adore son travail bah dans ce cas elle l'arrête pas elle arrête pas elle arrête pas d'être jugée comme quoi que c'est une mauvaise mère je digresse mais c'est important j'ai envie de vous en parler et je vous en parlerai dans une vidéo update lecture de toute façon mais je comprends pas que personne n'ait relevé ça il y a du sexisme là dedans la protagoniste principale est en train de juger par exemple le psy des lycéens en disant qu'il je vais pas aller voir quelqu'un qui passe son temps à aider les boutonneux pour leur première relation ratée alors déjà c'est irrespectueux pour le psychologue des lycées irrespectueux pour les adolescents qu'on a une tendance souvent à critiquer en général les boutonneux non mais respectez les c'est des gens enfin on a tous été ados on est normal on est normaux en fait donc ça ça m'énerve ensuite le policier il est trop nul trop débile et elle elle plonge dans une poubelle pour récupérer une preuve au lieu d'appeler tout simplement la police mais il y a d'autres choses enfin ça c'est pas très grave à la limite de toute façon j'ai fait des notes il y a du sexisme du truc sur ouais elle va voir une dame la première chose qu'elle dit c'est elle fait 13 kilos de trop dans son petit pull bleu engoncée les esthéticiennes vous savez trop débiles alors déjà c'est super vexant parce que il y a déjà une image qui est véhiculée sur les esthéticiennes genre vous savez soit belle mais comme tu vois qu'il faut arrêter comme les coiffeurs ou toutes ces choses là et en plus là on juge directement sur le physique de la personne elle est grosse faudrait qu'elle perde 13 kilos elle elle est pas maquillée mais elle est magnifique comme ça sa soeur c'est une mauvaise mère parce qu'elle fait pas ci ou ça et elle a plein de jugements genre laisse ta soeur vivre tranquille laisse son rôle de mère comme elle a envie donc je commence en fait à être très énervée et de lire des livres comme ça à notre époque ce qui était écrit dans les années 2000 ok mais là maintenant que ça commence à m'énerver en fait que ce soit dans les romances où il y a trop de trucs comme ça ou là dans c'est dit hyper maladroit hyper indélicat donc là j'ai balancé des exemples même pas clairs comme ça mais je vous en ferai un update lecture où là je vous dirai exactement ce que j'ai tout noté ce qui moi me dérangeait et je suis au chapitre 7 donc c'est rien je suis au début du livre et tout ça me dérange donc on va voir pourquoi je disais ça je sais plus parce que je suis saoulée en ce moment avec la lecture comment on peut faire ça ça m'énerve donc à moi les grandes études voilà menu numéro 3 douceur gourmande un plein un écran de l'amour visionner un film donc ça faudra le faire je veux visionner le comment on appelle l'orient express vous savez le train de l'orient express mais ça c'est pour noël du coup ça va pas trop avec mon automne cosy qu'est ce que je pourrais voir comme film automne il faut que je cherche une petite romance sympa dans une librairie à new york peut-être donc voilà oh une licorne un livre imaginaire pour le livre imaginaire j'ai pris un livre que mon père m'a acheté à mon anniversaire le royaume assassiné qui est une réécriture en plus dark du comte la petite sirène j'ai pu à vous le présenter pareil c'est un livre que j'ai très 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 envie de lire mais que je lis pas parce qu'en ce moment on a pas de lecture tout ça tout ça donc voilà je vous le présente plus j'ai envie de le lire il est dans ma mon truc non ce n'est pas un retour vers le futur mais dans le passé du coup là c'est un truc historique donc là j'ai pris les deux petits mangas de cette collection que je me suis procurée j'ai envie de prendre dans toutes ces collections là vous savez c'est les grands noms de l'histoire en manga j'ai Jeanne d'Arc je l'avais trouvé sur Vinted c'est pour ça que j'ai ceux-là et le Napoléon je veux Marie-Antoinette tout ça tout ça et je veux aussi les classiques revisitées en manga notamment Orgueillés Préjugés Les Misérables donc voilà là je commencerai par eux c'est ceux que j'ai dans ma collection donc je peux les remettre tout de suite voilà ensuite Petit coeur meurtri a besoin de câlins un livre enfin drame livre touchant alors là je vais lire le chant d'Achille je ne veux pas en savoir trop car moi je ne je crois connaître à peu près mais en tout cas je n'ai essayé d'écouter aucun avis sur ce livre la seule chose que je sais c'est que tout le monde pleure à la fin de ce livre et que tout le monde dit qu'il faut être prêt donc je pense que c'est je sens que ça va être dur et que je vais verser ma petite larme c'est une romance mm et une réécriture de la mythologie là et du coup c'est par celui celle ou celui Madeleine Miller qui a écrit Circé tout le monde en parle j'essaye de ne plus me rappeler ce que j'en sais d'oublier ce que je sais de ces deux là et de ne plus me rappeler ce que j'ai pu entendre parce que j'invite à avoir vraiment la surprise de découvrir ce livre et pourquoi voilà je ne sais pas en fait si vraiment il est dramatique au point à ce point là je fais juste face au retour que j'ai pu avoir des autres personnes qui ont lu ce livre qui ont tous fini par pleurer donc je sais que ça va être un livre très touchant auquel je vais pleurer donc je dis qu'il rentre dedans même si je ne veux pas lire le résumé derrière même si j'ai envie d'essayer d'oublier tout ce que je sais sur ce livre là pour ne pas être spoilé etc etc donc celui-là j'ai envie de le lire je pense que je vais pleurer comme tout le monde pas été très clair là mais je meurs de chaud ça fait 25 minutes que je filme j'ai super chaud et je dis n'importe quoi sinon alors pas encore la maison de retraite livre d'occasion ou prêté ah ouais c'est un livre que ma soeur a acheté à Gilles Mère Joseph pour mon anniversaire donc un livre d'occasion qui est j'ai juste oublié bulle de confort votre genre favori et là j'ai mis la lecture de Lili Reinhardt la tête hors de l'eau qui est de la poésie moi ce que j'aime dans les histoires c'est quand il y a une histoire d'amour quand on me traite et qu'on parle de l'amour donc je trouvais que ce livre là de Lili Reinhardt réunissait parfaitement mon amour pour la romantisation et l'expression par l'écriture des sentiments humains amoureux donc voilà c'était mon dernier livre voici pour ma grosse grosse pâle de ce challenge j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous me conseillez de lire en premier qu'est-ce que vous pouvez me conseiller d'autre vous qu'est-ce que vous allez lire pendant cet automne et puis je vous fait de très gros bisous de très gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne le fait qu'il faut et je vous dis à bientôt